L'enfance de Louane n'a pas été un long fleuve tranquille. Et pour cause, lorsqu'elle était plus jeune encore, la chanteuse a été diagnostiquée TDAH, ce qui signifie qu'elle présentait un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Si est-il ce qu'elle a raconté, ce mardi 24 janvier, sur le plateau de CETAVOU. Enfant, ça se traduit par un comportement excessif, particulièrement dans un cadre où on a besoin de calme, une concentration qui est très petite et qui doit être hyper stimulée et qui, à mon époque, ne l'est absolument pas, a-t-elle détaillé dans le talk show de France 5. Ce trouble-là également isolé des autres enfants de son âge, je n'ai pas de potes parce que je suis, aux yeux des autres, insupportable. Parce que je bouge, parce que pendant les cours, je pars la voix haute comme si j'étais toute seule, parce que je suis incapable de me tenir, parce que quand je lis, je perds le fil de ce que je suis en train de lire alors que j'essaie de toutes mes forces de le faire, a déploré la compagne de Florian Rossi. Et de résumé, si est-il chiant petit. Bizarrement, aujourd'hui, si est-il une de mes plus grandes forces. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du Média Origine en décembre dernier, Luan a eu envie d'écrire une lettre, ô combien poignante, à la petite fille de 8 ans qu'elle était. Ça, vous l'avez fait pour vous ou pour aussi sensibiliser à cette question ? Lui a demandé Patrick Cohen. En vrai, si est-il un peu égocentrique, mais je l'ai plus fait pour les gens que moi, parce que je suis arrivé à un moment dans ma vie où je me rends compte que je suis en partie vivante grâce aux soins de ma santé mentale, a-t-elle révélé, ému, dans l'émission de France 5. En parlant de sa propre expérience, Luan a envie d'éveiller les consciences et libérer la parole à ce sujet, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que prendre soin de soi, ça passe aussi par la santé mentale, en étant accompagnée, parce que quand on en a besoin, il faut se faire accompagner des gens adéquats, j'aimerais vraiment que ce soit démocratisé, a déclaré celle qui est en thérapie depuis des années, même si elle a conscience que si est-il pas facile. Supérieure à supérieure à Luan, retour sur son évolution physique et ses plus belles coiffures Luan sans tabou sur ses pensées suicidaires Dans cette même vidéo, Luan a évoqué, à cœur ouvert, différentes périodes de sa vie. La compagne de Florian Rossi est notamment revenue sur la dépression dont elle a été victime et les pensées suicidaires qui l'aune de traverser plus jeune. Dès que tu te retrouves seul, déjà tu te retrouves seul et ce n'est pas facile, mais surtout, tu te retrouves prise au piège des insultes, des bousculades, des phrases balancées qui résonneront dans ta vie pendant des années, a-t-elle confié, avant de poursuivre, si est-il à ce moment-là que tu prendras conscience de ton corps et vraiment de la pire des façons. Alors tu vas rentrer dans des phases de merde, des phases dangereuses Tu ne manges pas, si tu manges, ça ne reste pas Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre, a révélé la maman d'aimer en lisant la lettre qu'elle a écrite pour résumer son passé douloureux. Les années passent, tu as plus de 19 ans, tu as fait une belle dépression et tu t'es mise en mode pilote automatique. Alors en 2018, ça pète, tu arrêtes, tu fais une pause. Si est-il à ce moment-là qu'elle va rencontrer Florian Rossi, qui va lui permettre de, et se voir différemment. Crédit photo, capture d'écran France 5 1 1 2 1 1 2 4